Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va tester ensemble une box TV Android, la Minix Neo U22XJ. Alors Minix, c'est une marque qui est quand même assez connue dans le domaine des box TV. Ça faisait quand même pas mal de temps qu'ils n'avaient pas sorti de box, mais les connaisseurs apprécient en général beaucoup cette marque, notamment grâce aux suivis et aux mises à jour assez régulières. On est sur un appareil haut de gamme qui tourne sous Android 9, qui est propulsé par un soc Amlogic S922XJ, couplé à 4Go de mémoire RAM DDR4 et 32Go de mémoire de stockage. Donc si ça vous intéresse de savoir ce que cet appareil a dans le ventre, restez connectés. Si vous êtes intéressé par cette Neo U22XJ, je vous ai mis des liens en description de la vidéo. N'hésitez pas à passer par ces liens, ça vous permet de soutenir la chaîne et le site web culturechronique.fr. La MINIX NEO U22XJ est livrée avec une alimentation 5V 3A, un câble HDMI, un câble USB USB type C, une antenne Wi-Fi externe double bande et une télécommande infrarouge. La télécommande est petite, elle a peu de touches, elle se prend bien en main. C'est une télécommande qu'on retrouve sur d'autres appareils de MINIX. Elle a malheureusement un gros défaut. Il n'y a pas de touches pour faire apparaître de curseur de souris à l'écran. La MINIX U22XJ est carrée, les angles sont arrondis et elle est très imposante. Beaucoup plus grande et grosse que les habituels box TV. La conception et les finitions sont bonnes. Sur le dessus est écrit le nom de la marque MINIX en profondeur. Sur le dessous est présent un dessin représentant le logo d'Android, ainsi que 4 patins dans les angles pour l'adhérence. Sur la tranche droite de la box, on retrouve un bouton power, 3 ports USB 3.0, un slot pour carte micro SD et un port USB type C. Au dos, on trouve une prise jack pour les écouteurs, un port HDMI 2.1, une sortie audio-optique speedif, un port Ethernet gigabit et la prise DC 5V pour l'alimentation. Sur le côté gauche est présent le bouton reset, qui peut être utile pour faire des dual-boot ou pour installer d'autres roms. On a l'emplacement pour visser l'antenne Wi-Fi externe et on a un verrou Kessington lock. Enfin, sur la face avant, on retrouve l'infrarouge et une petite LED pour indiquer l'état de fonctionnement de l'appareil. Au premier démarrage de la box, un bug assez gênant est présent. Il n'est pas possible d'utiliser le clavier virtuel avec les croix de direction de la télécommande. Ça pose donc problème pour ceux qui veulent connecter la box en Wi-Fi et entrer le code avec la télécommande fournie avec la box. La solution, c'est soit d'utiliser une souris sans fil, un clavier avec trackpad ou des trucs du genre ou de connecter le boîtier à Internet avec un câble. Ensuite, on peut se rendre dans l'onglet Mises à jour de l'appareil. 4 mises à jour nous y attendent. Ça fait 4 mois que la Minix Neo U22 est sortie. 4 mises à jour, c'est plutôt très bien. Et avec la première mise à jour, ça corrige parfaitement le bug. Cette Minix Neo U22 XJ tourne sous Android 9.0, version tablette. On a donc le Play Store complet avec la plupart des applications mais qui ne sont pas forcément optimisées pour être utilisées avec une croix directionnelle sur une télécommande. Ce qui fait que ça peut poser problème sur certaines applications. Habituellement, un bouton pour faire apparaître un curseur de souris est présente sur les télécommandes des box Android mais ce n'est pas le cas ici. La solution encore une fois, ça sera d'utiliser soit une télécommande AirMouse qu'on aura acheté en supplément, une souris, un clavier avec trackpad ou alors une télécommande avec un bouton pour faire apparaître un curseur de souris. L'interface est simple, elle est facile à prendre en main. On dirait une interface de tablette. Elle s'appelle Launcher 3. C'est la même que l'on retrouve sur certaines box TV, notamment de la marque Huguz. Si cette interface ne vous plaît pas, il y a une deuxième interface qui est dispo, Minix Retro et je trouve qu'elle a franchement de la gueule, elle est plutôt réussie et assez originale. On a plusieurs grosses icônes comme une manette qui représente les jeux, un casque, le contenu audio, une télé représentant les chaînes TV, les messageries, le cast et si on clique sur n'importe quelle icône, on va pouvoir y associer une ou plusieurs applications. Donc par exemple, si on clique sur l'icône manette, on va pouvoir y associer tous nos jeux. Néanmoins, si la première interface et la deuxième interface ne vous plaisent pas, il est toujours possible d'aller sur le Play Store pour installer Dot Launcher. Une des choses appréciables sur le système de cette Minix Neo U22 est qu'elle possède pas mal d'options et de paramètres intéressants que l'on ne retrouve pas forcément sur les autres box. On a par exemple les réglages MCU, on peut activer l'alarme RTC, le Watchdog, on a des paramètres de rotation d'écran, ce qui peut être utile sur certaines applications, on a la barre de menu inférieure de navigation et la barre supérieure de notification. Le mode serveur Samba est présent. L'appareil gère par exemple le Fake HDMI pour faire croire à une application qu'on est sur smartphone et non pas sur une box connectée en HDMI. A côté de ça, on a bien sûr les habituels réglages d'image et on a pas mal de réglages de son, notamment des réglages de latence. A noter que la U22XJ est compatible avec Corelec, le système d'exploitation basé sur Kodi. Pour l'aspect réseau et connectivité de la box, en premier déjà on a du Bluetooth 4.2 donc pour pouvoir connecter des périphériques en Bluetooth, tels que des manettes pour pouvoir jouer. On a une connexion Ethernet Gigabit pour pouvoir la connecter à Internet avec un câble RJ45. Ça permet d'avoir des débits de l'ordre de 1000 Mbps. On a aussi du Wi-Fi AC B-Band 2.4 et 5 GHz MIMO qui m'a permis d'obtenir des débits supérieurs à 250 Mbps. On a une antenne Wi-Fi externe, ce qui permet d'améliorer encore la portée du Wi-Fi. La Minix Neo U22XJ est propulsée par un soc AMLogic S922XJ cadencé à seulement 1,8 GHz, là où sur certaines boxes il est cadencé à 2,2 GHz, couplé avec 4 Go de mémoire RAM DDR4 et 32 Go de stockage. Il en résulte des scores légèrement inférieurs aux tests de benchmark. Minix a fait esprit de baisser légèrement la fréquence pour avoir plus de stabilité avec leur système et moins de chauffe. On reste malgré tout sur une box puissante, rapide, la navigation est fluide et les entrées-sorties d'applications se font rapidement. Sur la majorité des applications, il n'y aura pas trop de différence par rapport aux boxes sur lesquelles le soc est cadencé à 2,2 GHz, hormis sur quelques applications qui nécessiteront le max de puissance. Du coup, la température de fonctionnement de l'appareil est très basse. Pour assurer la partie graphique de la bête, on retrouve un GPU Mali G52. Là encore, les résultats au test de benchmark orienté jeu vidéo sont plus bas que pour les autres boîtiers avec le même soc, même si on ne verra pas de différence sur une grande majorité de jeux. L'appareil est capable de faire tourner la plupart des jeux du Play Store en réglage moyen ou élevé, et les plus récents et gourmands avec des réglages un peu plus faibles. Avec une box Android, on peut jouer aussi à des jeux, des anciennes consoles via l'émulation, et notamment avec le système EMU-ELEC qui est compatible avec cet appareil. Et en gros, au maximum, on sera limité à la génération PSP Dreamcast. Concernant l'aspect DRM certification et application de SVOD, on a donc les DRM Google Way Devine Level 1. On n'a pas les DRM Microsoft Play Ready ni de certification Netflix. Donc concernant les applications de SVOD, malheureusement pour Prime Video, on sera limité à de la base définition 480p. Pour Netflix, ça serait un peu mieux, ça sera de la SD+, 540p. Pour Molotov TV et MyCanal, ça sera du Full HD 1080p pour ceux qui ont un abonnement. Pour Disney+, théoriquement, on devrait avoir de la haute définition, mais malheureusement l'application n'est pas disponible dans le Play Store, et la version de l'application que j'ai téléchargée coupée au bout de 20 secondes de vidéo. Il est malgré tout possible, en passant par CoreLEC, avec un add-on Kodi Netflix, d'obtenir le Full HD, et d'avoir de la 4K avec l'add-on Disney+. Pour YouTube, on sera limité au Full HD avec l'application téléchargeable sur le Play Store, mais si on télécharge l'application version Android TV, on pourra avoir la 4K. La U22 est compatible avec la plupart des formats vidéo modernes, le VP9, le H.264, H.265, le HLG, le HDR, le HDR10+, et le Dolby Vision, jusqu'à une définition de sortie maximale en 4K à 60 images par seconde. Il n'y a pas encore d'option d'ajustement automatique de la fréquence d'affichage à la fréquence du média que l'on est en train de lire. Minix est en train de travailler là-dessus et proposera ça dans une prochaine mise à jour. Par contre, chose intéressante pour les plus exigeants, le Minix U22 gère jusqu'au Dolby Vision Profile 9, ce que très très peu d'appareils sont capables de faire. Alors on vient de voir l'aspect vidéo de la box, et là on va passer à l'aspect audio. Donc déjà, premièrement, la box lit sans problème tous les formats audio cinéma et restitue un son, ce qui n'est pas le cas de tous les appareils. Donc pas de souci pour le Dolby Digital, le Dolby Digital Plus, le Dolby Digital Plus Atmos. Par contre, pour le Dolby True HD, le Dolby True HD Atmos, ce sera du PCM. En ce qui concerne tous les formats audio DTS, on aura seulement du DTS. Donc même avec un fichier vidéo en DTS HD, on aura juste le cœur DTS. Par contre, en passant par Corelac, pas de souci pour avoir tous les formats audio, que ce soit le DTS X ou le Dolby True HD Atmos. Alors en conclusion, cette Minix Neo U22 XJ est une très bonne box TV, à condition de l'acheter bien sûr pour ses qualités. Donc bien sûr, si on cherche une certification Netflix et les DRM pour Prime Video, on passera son chemin, malgré qu'elle puisse jouer Netflix en Full HD grâce à un add-on Kodi sur Corelac. Par contre, on a affaire à une box Android très puissante, stable et qui chauffe très peu. On a un système très intéressant avec pas mal de fonctionnalités et de réglages. Elle est très performante en lecture vidéo 4K. Et on peut saluer aussi ses performances réseau, que ce soit en connexion Ethernet ou en Wi-Fi. Elle a une bonne connectique avec pas mal de ports qui pourront intéresser certaines personnes. Par contre, dans les moins, j'ai noté bien sûr l'absence de certification Netflix et de DRM pour Prime Video. Et j'ai noté malgré tout son prix quand même un peu cher. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a pas mal de tests de box TV en ce moment. Il y en a d'autres qui vont arriver. Il y a le nouveau Chromecast de Google que je vais tester, que je vais acheter prochainement, dès qu'il sort. Et je vous proposerai un test. Il y a la Fire Cube d'Amazon que j'ai reçue et que je suis en train de tester. Il y a le Fire TV Stick 2020. Donc il y a pas mal d'appareils que je vais tester, notamment des box TV. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, si vous avez une remarque ou un commentaire à faire, n'hésitez pas, les commentaires en description de la vidéo. Ça sert à ça et c'est utile aussi pour le référencement de mes vidéos. N'hésitez pas à aller sur le site internet culturechronique.fr. C'est là où il y a le maximum d'informations. Sur mon Facebook, sur le Twitter, sur l'Instagram. Il y a le forum aussi culturechronique.fr. Moi je vous donne rendez-vous rapidement, j'espère, pour une nouvelle vidéo d'ici quelques jours. Sur ce, portez-vous bien. Passez une excellente fin de journée, une excellente matinée, une excellente nuit. Et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501